Les périodes troubles sont souvent propices à ce que des personnalités hors normes se révèlent. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec un certain Karl Ludwig Schulmeister. Jeune Badoie en fait fortune dans la contrebande, il va par un concours de circonstances devenir un formateur pour la jeune armée républicaine, puis devenir quelques années plus tard, le maître espion de Napoléon. Alors, comment en est-il arrivé là, à une époque où le renseignement est si peu développé ? De Paris à Königsberg, en passant par Strasbourg et Vienne, retour sur l'épopée napoléonienne au travers d'un espion à la vie assez incroyable. C'est en Allemagne, dans ce qui est alors le duché de Bade, à Neufrystedt que naît Karl Ludwig Schulmeister, le 5 août 1770. Sixième enfant d'un pasteur, décrit comme un enfant turbulent, souvent humilié par son père, mais très intelligent, le jeune Karl va chercher à fuir l'autorité de son père. A 18 ans, en 1788, il devient un greffier de justice, et 4 ans après, il épouse Louise Charlotte Unger, fille d'un riche propriétaire de mine. Et non, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, il ne s'est pas engagé à 15 ans dans l'armée pour participer aux guerres de la Révolution. On ne trouve son nom dans aucun registre, en fait, c'est sans doute un truc qu'il a essayé de faire croire à la fin de sa vie. Mais bref, c'est à peu près au même moment qu'il se lance dans une activité qui ne le quittera plus, la contrebande. Sa connaissance du pays de Bade, région frontalière à la France, lui permet de faire passer ses marchandises d'un côté à l'autre du Rhin, en se faufilant à travers les épaises forêts et les cours d'eau jusqu'à Strasbourg. Très vite, l'affaire de Schulmeister tourne si bien qu'il commence à se créer un réseau de contrebandiers qui travaillent pour lui. Le contexte de l'époque l'aide pas mal. En France, au même moment, on est en pleine révolution. Et une révolution qui s'étend même au-delà des frontières françaises. La région de Bade devenant le théâtre de combat dans les années 1790. C'est dans cette période trouble que Schulmeister fait la rencontre qui va changer sa vie. En 1794, il croise un certain Savary, futur ministre de la police impériale, alors officier dans l'armée du Rhin. On ne sait pratiquement rien de cette rencontre, si ce n'est qu'après, Schulmeister va avec l'aide de son réseau de contrebandiers aider les français en leur livrant des informations sur la région et en les aidant à traverser le Rhin. L'instabilité du pays de Bade et cette nouvelle amitié avec un français convainc Schulmeister de partir vivre avec sa famille en France, plus précisément à Strasbourg où il s'installe chez son beau-père. Karl Ludwig, qui a depuis francisé son prénom, Charles-Louis, va à 27 ans faire fortune en vendant un château hérité de sa mère et en se lançant dans les affaires à Strasbourg en tant qu'épicier et marchand de tabac. Enfin, ça, c'est son activité officielle. En vérité, il continue d'informer les français sur les armées adverses et il fait toujours de la contrebande. Ses premiers coups d'éclat en tant qu'espions, il les fait pendant la campagne d'Italie où avec Savary, ils prennent pour habitude d'intoxiquer leurs adversaires en leur livrant de fausses informations mais toujours saupoudrés de vérité. Après la campagne d'Egypte, auquel Schulmeister ne participe pas, Napoléon fait un coup d'état et prend le pouvoir en 1799 et s'autoproclame empereur en 1804. Revenu entre-temps à Strasbourg, il continue d'assurer ses activités de contrebandi qui marchent à plein régime, surtout depuis que la France subit des pénuries notamment de l'huile et de sucre. Mais au bout d'un moment, il fallait bien que celui tombe dessus, il est arrêté. Il paye une grosse amende, puis il est expulsé avec sa famille. Les événements vont alors jouer en sa faveur. Parallèlement, en 1805, la France se retrouve à nouveau en guerre contre la 3ème coalition, menée par l'Angleterre, la Russie, la Suède et l'Autriche. La Bavière, région du sud de l'Allemagne, venait d'être envahie par l'Autriche, et Schulmeister en profite pour rejoindre l'armée impériale et Savary. C'est au cours de cette campagne qu'il accomplit une mission qui va le rendre célèbre. Alors que les Autrichiens sont assiégés dans la ville d'Ulm, Schulmeister réussit à s'introduire dans la ville en se déguisant avec la complicité d'un ami qui n'est autre que le chef du service des espions du général Karl Mack qui commande les Autrichiens. Ainsi, Schulmeister rencontre le général autrichien le 12 octobre 1805. La légende veut que l'espion ait persuadé Mack de se rendre en lui faisant croire que l'armée française venait de faire demi-tour, après un coup d'état pour renverser Napoléon à Paris. En vérité, il est impossible de connaître précisément le rôle qu'a eu Schulmeister dans cette improbable défaite des Autrichiens. Les rapports qu'envoyait Schulmeister à Savary ont tous été détruits, probablement par l'espion lui-même. C'est qu'après le siège, lors du procès du général Mack et dans ses mémoires, qu'on en apprend un peu plus. Schulmeister aurait, via deux dépêches, créé la discorde dans le camp autrichien en leur faisant croire que l'armée française qui arrivait était nettement moins nombreuse et qu'une armée russe allait venir pour les aider. Ce qui était en partie vrai. Les russes étaient bien en route mais encore trop loin, tandis qu'une partie de l'armée française venait de traverser la forêt noire. Au même moment, c'est le gros de la grande armée qui contourne une par le nord et l'encercle petit à petit en repoussant chaque assaut autrichien. Rapidement, le piège se referme sur Mack et ses hommes. L'artillerie française pilonne la ville et au bout de quelques jours de siège, la ville capitule le 20 octobre. Un bain de sang vient d'être évité par les français qui viennent de faire 25 000 prisonniers. On raconte que pendant 5 heures, les soldats autrichiens d'effet défilent devant Napoléon. Même si on ignore l'implication exacte de Schulmeister dans cette victoire, on sait qu'après ça, il touchera une pension annuelle. Au final, cette campagne d'Autriche dure à peine 4 mois et se solde par une victoire écrasante des français qui capture Vienne, remporte la bataille d'Austerlitz et entraîne la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Rien que ça. Lors de l'occupation française en Autriche, Schulmeister est nommé par Napoléon commissaire général de la police de Vienne, un poste de surveillance de la ville qu'il va assurer jusqu'au début de l'année 1806 et la fin de l'occupation. A Vienne, Charles réutilise ses méthodes de contrebandier pour se constituer un véritable réseau d'informateurs pour y faire du contre-espionnage. Et ça, c'est ce qu'il essaiera de faire partout où il séjournera en Europe. Participant aux campagnes suivantes de Napoléon, en étant toujours soutenu par son ami Savary, il va parcourir l'Europe en tissant son réseau d'informateurs. En 1807, après avoir participé à la campagne de Prusse et notamment la fameuse bataille de Friedland où il est légèrement blessé et à la prise de Weimar, son réseau s'étend jusqu'à Konigsberg où il est à nouveau nommé préfet de police aux côtés de Savary qui récupère le titre de gouverneur. Là-bas, il va mener un minutieux travail de renseignement, s'occupant parfois lui-même des interrogatoires. De retour en France, Schulmeister est désormais un homme riche et cette fortune, il s'en sert pour acheter un domaine, le domaine de Maino, mais prairie en allemand, aux abords de Strasbourg. Mais à peine le temps de souffler pour notre espion qu'il est envoyé à l'automne 1808 à Erfurt pour à nouveau assurer un rôle de préfet de police où doit s'organiser une grande rencontre entre Napoléon et le tsar russe Alexandre pour sceller la nouvelle amitié franco-russe. Schulmeister s'occupe d'assurer la sécurité des deux souverains, toujours aidé par les renseignements transmis par ses nombreux informateurs dans la ville. L'année suivante, il est de retour à Vienne après la seconde prise de la ville par les français et assure encore une fois un rôle de commissaire général de la police de Vienne. A partir de là, certains considèrent que Schulmeister devient le maître espion de Napoléon. Mais peut-on qualifier Schulmeister d'espion ? Eh bien, comme toujours, c'est plus compliqué que ça. Avant tout, il faut s'intéresser à comment fonctionnait le renseignement à cette époque. Car il faut bien comprendre qu'à l'époque, les services de renseignement comme on peut les imaginer aujourd'hui, genre la CIA, eh bien ça n'existait pas du tout. Le nom d'espionnage pendant cette période désigne surtout la mise en place de la reconnaissance pendant une campagne militaire. Et là-dessus, la France est plutôt en retard. Napoléon va très vite saisir l'importance cruciale du renseignement dit stratégique pour déceler les intentions des autres souverains. A une époque où la France est en guerre de façon quasi permanente, c'est primordial de savoir ce qu'il se trame chez ses voisins. Ce sont des renseignements en provenance de toute l'Europe et du monde, des notes d'ambassadeurs ou des bulletins de police qui atterrissent dans le cabinet de Napoléon. Mais pour l'empereur, le renseignement se limitait à ça. Malgré la qualité des espions qu'il avait à son service, eh bien, il hésite à vraiment s'en servir, et même pire, souvent, il ne leur fait pas confiance. En fait, ceux qui se chargeaient du renseignement étaient avant tout des officiers, comme par exemple le colonel Vincent-Yves Boutin qui mène plusieurs missions à Alger en se faisant passer pour un voyageur de commerce. Des hommes tels que Schoenmeister sont donc en réalité des exceptions dans le fonctionnement du renseignement impérial. Ainsi, aucun service de renseignement digne de ce nom sous Napoléon. Les espions tels que Schoenmeister ne sont pas des fonctionnaires, mais des personnes de tout milieu recrutaient le temps d'une simple mission de reconnaissance ou, comme on l'a vu, pour des tâches plus importantes. Mais s'il y avait un tel manque de confiance envers ces hommes, c'est sans doute un peu à cause de leur nature. Prenons Schoenmeister par exemple. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui le motivait vraiment ? Par patriotisme ? Par idéologie ? Par goût du risque ? Par appât du gain ? Eh bien, pour Schoenmeister, c'était sans doute un peu tout ça. Fervent bonapartiste, il défend les idées de la Révolution. Il pense même que les armées de l'Empereur vont diffuser les idées de la Révolution dans toute l'Europe. Il rejoint même une loge franc-maçonne à l'Orient de Strasbourg en 1808, qui défend des idées allant dans ce sens. Mais n'oublions pas qu'il reste avant tout un contrebandier. La part du gain, qu'on retrouvera après dans son affaire de sucrerie, et cet attrait pour le danger qu'on décèle chez lui très tôt, fait sans doute partie de ce qui le motive. Car il faut dire qu'être agent de renseignement, ça paye bien, mais les risques sont également très importants. Si on se fait prendre, les chances de finir fusillés ou pendus sont grandes. Ces gens qui opèrent en secret et qui parfois ne sont même pas français le savent, ils se sont livrés à eux-mêmes et n'ont aucune chance d'être secourus. Mais pour les chanceux comme Schulmeister qui réussissent toujours à se faire libérer ou à s'évader, et bien la longue ça rapporte beaucoup. Il finançait son grand réseau d'informateurs avec les revenus tirés de maisons de jeu à Paris, Vienne ou Königsberg, avec de faux billets ou en faisant payer des rançons. Bref, les méthodes de voyous n'étaient jamais loin. Pour continuer à agrandir son réseau, Schulmeister ratissait large en faisant appel à des espions dits de circonstance ou permanents, recrutés dans les armées ennemies ou dans les villes où il était en poste, mais aussi au sein des membres de différentes courses européennes, des marchands, des gardes, etc. Mais si jusque là je parle d'espion, parce que c'est plus simple, le mot n'était pratiquement pas utilisé à l'époque, il était même rejeté par Schulmeister qui refusait qu'on l'appelle comme ça. Pourtant, c'est bien ce qu'il était, un agent de renseignement, ou un officier traitant comme on dirait aujourd'hui. Mais dans le contexte de l'époque, être espion, c'était mal vu. Déjà, c'était lié à la clandestinité, et à des affaires obscures dont on ne sait presque rien, et qui en plus coûtent de l'argent de public. Mais surtout, à l'époque, l'espionnage était vu comme immoral, car contrairement aux militaires qui eux meurent héroïquement sur le champ de bataille, l'espion agit dans l'ombre, et ses exploits tombent bien souvent dans l'oubli. Et les rares qui étaient connus comme Schulmeister, eh bien, vivaient dans de grandes demeures et semblaient déborder de richesses. Naturellement, la population voyait les espions d'un mauvais oeil. Car après avoir acquis le domaine de la méno, en 1810, Schulmeister fait l'acquisition du château du Pipl, à Boissy-Saint-Léger, et de plusieurs appartements à Paris, où sont régulièrement organisées de grandes fêtes lorsqu'il n'est pas en mission. Donc même si ses contemporains ne savaient pas tout sur les activités de celui qui se fait maintenant appeler Monsieur Charles, eh bien, on voyait qu'il était devenu riche, ça, tout le monde pouvait le constater. A 40 ans, l'espion Badois se met en retrait des affaires. Depuis son château du Pipl, il est au courant de tout ce qui se passe à Paris. Il apprend la défaite de Napoléon en Russie, l'incendie de Moscou, et la retraite catastrophique qui s'ensuit. Puis vient le temps de l'occupation de la France à partir de janvier 1814, par les armées autrichiennes, prusse et russes. L'abdication de Napoléon et son départ pour l'île d'Elbe le 4 mai. Son nom étant connu des renseignements adverses, Schulmeister n'a pendant l'occupation pas d'autre choix que de se faire discret. Mais alors qu'on le croyait parti pour toujours, 10 mois après son départ, le 26 février 1815, Napoléon embarque avec 900 hommes à bord de l'inconstant et retourne en France. Le 1er mars, il débarque à Golfe-Juan, dans le sud de la France. C'est le début de ce qu'on appelle les 100 jours, la période entre le retour de Napoléon d'exil et sa seconde abdication le 22 juin, juste après la défaite de Waterloo. Pendant cette période, pas de nouveau coup d'éclat pour Schulmeister, qui reste discret. Mais il aurait tout de même aidé à ce qu'une lettre de Napoléon, destinée à sa femme, Marie-Louise d'Autriche, lui soit transmise pour l'informer de son retour. Il aurait aussi rapporté des informations sur la levée de trois armées coalisées pour mater le retour de l'Empereur, mais rien de certain. Au final, les liens entre Schulmeister et Napoléon restent encore flous. On ne sait pas quelles relations les entretenaient, ni le nombre de fois où ils se sont croisés. On sait en revanche qu'après avoir abdiqué une seconde fois, Napoléon a offert à son espion son mobilier de campagne qui le suivait partout, sa table, ses chaises ou encore ses tapis, mais il lui refusa la légion d'honneur réservée aux soldats. Ce fut sans doute l'une des grandes déceptions de Schulmeister, n'avoir jamais été décoré pour ses actes. Après le départ de l'Empereur pour Sainte-Hélène, la France vit à nouveau sous occupation. Soldats anglais, autrichiens et prussiens patrouillent dans Paris. Seuls les russes restent aux alentours de la capitale. Bon, pour l'anecdote, ils avaient foutu un tel zbeul que pour la seconde occupation, on ne les a pas laissés rentrer. Mis sous surveillance depuis de longs mois, le 14 août 1815, l'ancien espion est arrêté dans l'un de Saint-Cloud par les Prussiens et est enfermé au fort de Vesel en Allemagne. Après de longs interrogatoires et le début d'un procès, il est finalement libéré après la signature du traité de Paris du 20 novembre 1815, marquant la défaite de l'Empire Napoléonien. Schulmeister est de retour à Strasbourg. L'Empire pour lequel il a tant donné n'est plus. Et pour l'ex-espion, c'est le début des ennuis. Il va passer plusieurs années entre Strasbourg et Paris, en étant en permanence traqué par des agents autrichiens, prussiens, russes et même français désormais aux ordres du roi. Ces années difficiles s'achèvent à la fin de la restauration. Le maître de la Maino est témoin de la chute du roi conservateur Charles X après la révolution de juillet de 1830. Dès lors, Schulmeister, vieillissant, se relance dans les affaires. Après avoir vendu son château du Pippel en 1819, il investit sa fortune dans une sucrerie à betterave dont l'activité démarre en 1837. Mais au bout de 4 ans, il fait faillite, il perd presque toute sa fortune, si bien qu'il est obligé de vendre son domaine de la Maino. Aujourd'hui, le domaine a pratiquement disparu, mais son nom a perduri puisqu'il l'a donné à un quartier de Strasbourg. Tout ce qu'il reste, c'est les dépendances, une rue au nom de Schulmeister et un petit obélisque aux étranges cultures, en forme de serpents qui s'entremêlent, une symbolique énigmatique sans doute héritée de ses années dans la franc-maçonnerie. Peu avant sa mort, il reçoit la visite du neveu de l'empereur, un certain Napoléon III, qui vient comme son oncle de faire un coup d'état. Quelques mois après cette rencontre, Schulmeister s'éteint chez lui le 8 mai 1853 à 82 ans. Une vie peu banale n'est-ce pas ? En tout cas, si Schulmeister a autant fasciné de son vivant qu'après sa mort, de nombreuses zones d'ombre demeurent toujours sur sa vie. De nombreux archives ont été détruites, notamment à Vienne, sans doute par le principal intéressé, ce qui fait qu'il a sans doute emporté de nombreux secrets dans la tombe. Contrebandier, industriel, marchand, commissaire de police, militaire, châtelain, balloté par les bouleversements de son époque, il fut au final beaucoup plus qu'un simple espion. Mais malgré tous ces mystères, qu'il soit resté longtemps contrebandier, qu'il ait joué d'une grande richesse, eh bien son action auprès de l'empereur et ses nombreux coups d'éclats, qui ont sans doute épargné de nombreuses vies, l'ont fait entrer dans la légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, pensez à mettre un like, un commentaire et à vous abonner, ça fait plaisir, et me suivre sur Twitter et Instagram, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501